Wonder Woman ! Salut les amis ! J'espère que vous allez bien, moi ça va parfaitement et on va parler de Wonder Woman ! Le dernier film de DC Comics. On a été récemment assez déçus par les films de DC Comics, donc Batman contre Superman, Suicide Squad, qui n'arrivent pas à la cheville de Marvel, et du coup ils ont sorti Wonder Woman et... Est-ce qu'ils ont redressé la barre ? On va voir tout ça ensemble les amis, c'est parti ! Du coup, Wonder Woman parle des origines de Wonder Woman, donc au début on la trouve petite, et puis on la voit grandir, puis après... Du coup, déjà je vais commencer par la petite fille qui joue Wonder Woman au début. Je la trouve excellente, elle joue super bien, j'ai adoré, donc bravo à elle ! La bande son du film est terrible, elle déchire, je trouve qu'ils ont mis les bonnes musiques au bon moment, les musiques sont bien rythmées et tout, elles collent bien avec l'univers, le thème et tous les films. Donc ça, chapeau pas DC Comics ! Les scènes de combat de Wonder Woman sont énormissimes ! Elles sont spectaculaires, elles sont super bien faites, elles sont... À certains moments des combats, il y a des ralentis sur Wonder Woman. Ces ralentis-là, c'est d'une beauté de... Aussi beau que moi ! Et du coup, tout ça rentre bien dans le film, bien dans l'univers et tout. J'ai adoré les scènes de combat. Gal Gadot, qui est interprète Wonder Woman, je trouve qu'elle joue excellemment bien dans ce film, notamment quand elle va dans le monde... parce que normalement, Wonder Woman vit sur une île des Amazones et après elle est dans la vie normale, on va dire. Et du coup, elle découvre le monde et elle joue très bien les fêtes surprises et tout. Du coup, il y a des petites scènes, des quiproquos, des trucs assez rigolos. Pour moi, ça va être le meilleur DC Comics pour l'instant. Je ne dis pas que le film est super bien, mais entre Batman contre Superman, Suicide Squad et autres, c'est le meilleur film. Et qu'est-ce que ça fait plaisir, les amis, de voir enfin une super héroïne dans un film comme ça, enfin, enfin, merci. Le film a été en plus un succès. Enfin, on voit un peu de héros féminins. Donc, c'est cool, c'est cool. J'espère qu'il y en aura d'autres parce qu'il y a de quoi faire en plus. Donc, ils ont bien remis au goût du jour le personnage, l'histoire, le costume. Il n'est pas kitsch et ringard. Il est super bien fait et il va bien à Gal Gadot. Les paysages sont sublimes et magnifiques. Donc, ça, voilà, chapeau. Et vous allez vous dire que je ne dis que des choses bien sur ce film. Donc, oui, effectivement. Mais voilà, quand même, voilà. Disons qu'il y a quand même des petites lacunes au niveau du scénario, du truc. Par exemple, à certains moments du film, il va y avoir des moments creux qui sont un peu mous, qui ralentissent le film, qui ne sont pas pour moi indispensables au film. Et du coup, c'est un peu dommage parce que le film dure, je crois, plus de deux heures, je crois. Et du coup, le film est déjà long. Il y a des moments un peu mous, un peu creux, un peu vides. Donc, ça ralentit le rythme. Puis après, le rythme reprend, ça ralentit. Donc, c'est un peu dommage. Voilà, des petits regrets sur ça. Le lasso avec lequel se bat à Wonder Woman, je le trouve qu'il est trop coloré. Du coup, ça crée un décalage avec les couleurs, le thème du film. Et du coup, effectivement, dans l'histoire, le lasso doit être en doré, on va dire. Mais là, il est trop coloré, peut-être un peu moins insisté dessus parce que du coup, dans des scènes, quand elle s'en sert, des fois, on ne voit que lui. Donc, c'est dommage. C'est dommage. Pareil, il y a un truc quand elle fait des sauts de 10 km que je trouve un peu mal fait. J'ai du mal avec les sauts comme ça, super longs. Donc, je ne sais pas si c'est des effets spéciaux, le fait qu'elle fasse des sauts super longs et que c'est limite impossible. Mais enfin, chez Marvel, quand Hulk fait des sauts super longs, je trouve que ça passe. Mais là, chez DC Comics, je trouve qu'ils ont raté la façon de le faire. Je ne sais pas, mais il y a un truc qui me chagrine. Donc, du coup, pour toutes ces raisons, je vais donner un 3 au film. Parce que ce n'est pas non plus un super film. Enfin, un super film, mais ça ne mérite pas 4 ou 5. Mais ça reste un très bon film, surtout par rapport aux autres films DC Comics. Et du coup, moi, je vous conseille d'aller le voir. Normalement, il y aura une suite. On va la retrouver dans Justice League et compagnie. Mais voilà. Je pense que DC Comics, on se remette un petit peu sur le droit chemin. J'espère qu'ils vont continuer pour voir les autres films et qu'ils vont vraiment être au niveau de Marvel. Par contre, DC Comics, arrêtez d'essayer de faire des vannes. Ils se disent qu'on veut faire du coup un film sérieux, mais faire des vannes, parce que chez Marvel, ça marche. Mais du coup, les deux, en même temps, s'écoulent pas. Et s'écoulent pas. Donc, voilà. Ça gâche les vannes quand elles ne sont pas faites au bon moment ou quand il y en a trop. Ça gâche le film. Voilà. Donc, les amis, dites-moi vous ce que vous avez pensé du film. Mettez-moi votre petite note en commentaire. Partagez. Abonnez-vous. Faites des petits pouces. Tout ça, tout ça. Éclatez-vous. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Bye bye !